Le 19 octobre est le jour de l'agenda. Ceux qui sont nés le 19 octobre sont des esprits indépendants et des gens sincères qui apportent de l'action dans tout ce qui les entoure. Cependant, ils sont déterminés et têtus dans la vie. En raison de leur nature argumentative, ils aiment participer à la compétition, mais malheureusement, ils peuvent également causer des conflits et des querelles debout partout où ils vont. Un thème constant dans leur vie est de révéler la vérité. Ils ont un grand dégoût pour les motifs cachés, la manipulation émotionnelle subtile et la punition par le silence. Ils ont tendance à être explosifs quand ils sont encolérés, mais généralement, après la tempête, ils ne sont pas rancuniers et sont ouverts à la réconciliation. Peut-être parce que la force dominante derrière leur nature difficile est le désir, ils voudront libérer la vérité à la lumière. Les personnes moins évoluées nées le 19 octobre peuvent craindre terriblement de ne pas voir leur propre vérité révélée. En ce sens, ils peuvent devenir très défensifs, voire paranoïaques, dans leur obsession de se cacher de la recherche publique. Cependant, ils peuvent croître en éliminant progressivement la défensive jusqu'à ce qu'ils atteignent le triomphe personnel qu'ils révéleront pleinement sans peur et sans honte. Ils peuvent être comparés à quelqu'un qui a peur des hauteurs et parvient finalement à grimper le plus haut sommet. En ce sens, le triomphe sur la timidité ou l'introversion serait beaucoup plus grand que pour la personne moyenne. Une autre possibilité pour les autochtones du 19 octobre est de rester sur le côté pendant un certain temps, puis de réapparaître avec plus de succès qu'auparavant. Le seul danger ici, c'est que, pendant qu'ils se retirent, ils peuvent stagner ou être impliqués dans un mode de vie ou une situation dont ils n'auront jamais l'occasion de sortir. En général, les autochtones du 19 octobre se font de bons amis et sont des membres fidéles de la famille. Parce qu'ils se manifestent comme des esprits libres, ils peuvent détester les tentatives de se lier à eux. En effet, ils peuvent commencer une rébellion s'ils sont forcés de s'engager dans de telles relations. Ils peuvent aussi devenir extrêmement critiques envers leurs proches et leurs paroles parfois dures leur feront trop mal. Les autochtones du 19 octobre devraient faire des efforts pour battre leur camp défensif, surtout en ce qui concerne leurs motifs et leurs actions. Ils devraient également éviter la possessivité de leurs proches. Accepter volontiers une position de rôle secondaire ou de soutien selon l'occasion est une étape importante dans le développement spirituel de ceux qui sont nés en ce jour. Vous êtes connu pour être gouverné par le jour 19, si vous êtes né le 19 du mois. Il y a beaucoup de grands dirigeants politiques, administrateurs, ainsi que des artistes nés le 19 octobre, Auguste Lumière, Edmund Bisher Wilson, Robert Beatty, etc. La lecture de numérologie signifie que si vous êtes né le 19, vous êtes gouverné par le soleil. Les traits que vous démontrez comprennent l'influence, le commandement et le contrôle. Tout cela est positif car ils améliorent votre caractère. Vous êtes une personne honnêtée, franche et audacieuse. Être né le 19 des mois signifie que vous êtes simple, travailleur, diligent et normalement réussi dans votre domaine. Vous êtes fier et confiant, et vous aimez vivre avec dignité. Vous travaillez dur et n'aimez jamais suivre les autres. Vous avez la capacité de briller dans la politique, la médecine, l'enseignement, l'astrologie et le domaine des bohards. Vous avez normalement assez d'argent, même si vous n'aimez pas travailler pour elle. Vous détestez être impliqué dans la trahison, la tricherie ou la tromperie. Votre chute est que parfois vous devenez fier et arrogant, donc ennuyez les gens autour de vous et générez des ennemis. Vous insistez trop sur vos réalisations, et peut donc faire face à des échecs. Le conseil pour vous est de faire attention à ne pas gagner un non négatif. Parce que si vous faites cela vous pouvez perdre votre position, diminuant ainsi votre confiance et finalement vous pouvez finir par suivre les autres. Sur le plan de la santé, vous pouvez avoir des problèmes de vision, d'hypertension et de maladies cardiaques. Le conseil est que vous devriez écouter les autres parfois. Pour gagner dans la vie, vous devez montrer des qualités comme être honneté, être sincère et droit. La bonne nouvelle est que le succès vient à vous facilement, mais vous pouvez tomber dans le piège d'être ventard. Pour les personnes nées le 19 octobre, les jours de chance sont les premiers, 10, 19 et 28 octobre. Les décisions et les actions prises à ces dates apporteront le succès. Ils sont les jours parfaits pour démarrer une nouvelle entreprise, commencer à construire une maison, déménager à un nouveau travail ou une maison, acheter un véhicule, une propriété ou des bijoux, etc. Les jours malchanceux du mois sont les 8, 17 et 26. Il y a plus de chances d'échec ces jours-ci. L'action peut conduire au gaspillage d'argent, d'efforts, et vous pouvez perdre votre réputation. Rubis est votre gemme la plus adaptée. Vous pouvez également porter un saphir jaune et topaz. Ceux-ci améliorent votre chance, la santé et donnera le succès. Ces pierres précieuses favorisent également la croissance saine de vos jeunes fils et filles. Normalement, elles sont portées à l'annulaire droit. Sous-titrage ST' 501